... Il s'agit de faire un point ici sur une pratique que j'ai commencé cette année dans plusieurs classes. J'ai intitulé ça « Plan de travail et classe inversée ». C'est parti au départ de journée de début juillet 2016, où j'ai assisté à un événement qui est le CLIC 2016. C'est fait par l'association française de la classe inversée, qui s'appelle Inversons la classe. Ça a eu lieu à Paris sur trois jours, et on a donc toute une association de bénévoles qui essaie de présenter des diverses pratiques comme ça de classe inversée dans la plupart des matières, de la maternelle jusqu'au supérieur. On a pu assister dans ce congrès à une énorme richesse d'inventivité, de dispositifs. Et notamment, ça m'a donné envie, c'est un peu le déclencheur, il faut essayer de me lancer dans tout ce qui est classe inversée. Alors, classe inversée, le problème, c'est qu'il faudrait une bonne heure pour expliquer ce que c'est, et surtout pour expliquer ce que ça n'est pas. Donc là, j'ai été reprendre simplement les illustrations du site, de l'association en question Inversons la classe. Voilà comment, d'une façon très caricaturale, on peut représenter la classe traditionnelle. Dans la classe traditionnelle, on va suivre plusieurs heures de cours, pendant lesquelles la journée va paraître longue, comme ça. Et fin de journée, donc, c'est le moment d'externalisation du travail qui a lieu chez soi, où l'élève est obligé de se débrouiller tout seul, va faire tant bien que mal, et souvent aussi mal d'ailleurs, pour arriver à une motivation qui est assez un peu inégale. Donc ça, c'est une vision schématique de la répartition du temps de travail dans la journée d'un élève. L'idée d'inverser la classe, c'est justement d'essayer de retourner ça, et d'aboutir plutôt à ce type de schéma, où on commence à la maison. Donc à la maison, on va commencer par se familiariser avec le cours, mais attention, il ne s'agit pas de donner un cours rédigé, ce n'est pas le polycopier que le prof va distribuer pour ne pas avoir à faire cours ensuite. C'est plutôt simplement un contenu de cours précis, ponctuel, assez bref. C'est la plupart du temps un contenu qui fait 5 minutes, éventuellement 10 minutes maximum, pas plus. Ce n'est pas du tout un MOOC comme on peut avoir à l'université, ce n'est pas un cours d'une heure filmé. Des vidéos et aussi tout ce qui est contenu interactif, je vais en parler un tout petit peu après. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare en amont par l'élève chez lui. Certains élèves ne le pourront pas, certains élèves ne le voudront pas. Dans ce cas-là, il faudra leur laisser la possibilité de faire ça en début de cours, pendant que les autres, justement, seront déjà partis sur les activités de groupe. Donc quand le cours commence, quand le moment de classe commence là, en fait, le cours a déjà été d'une certaine façon un peu pré-digéré, pas totalement digéré. Ici, les élèves vont être mis en activité de groupe la plupart du temps différenciés, en fonction justement de leur maîtrise relative du contenu en question, avec le prof qui va circuler en permanence pour essayer de personnaliser son aide, essayer pourquoi pas de leur faire réaliser des projets, et donc dans l'idéal, arriver à les motiver. Donc l'idée, c'est une inversion totale de la logique du temps de classe. Je précise aussi que tout ça, en fait, même si on utilise ici les nouvelles technologies, tout ça, en réalité, c'est exactement de la pédagogie Freinet. C'est du Freinet simplement adapté avec des technologies que lui ne pouvait pas connaître. Sauf que ça commence par quelque chose qui est un peu lourd pour nous, ça veut dire que pour le prof, il faudra arriver à mettre à disposition avant le cours des contenus déjà disponibles en ligne. Pour ce qui est des vidéos, moi j'ai commencé à partir du mois de juillet à essayer d'imaginer comment on pouvait faire pour scénariser, comment on pouvait faire pour produire des petites capsules vidéo. Je me suis fixé un temps d'environ 5 minutes, la plupart du temps je l'étais passé évidemment. J'ai mis au départ énormément de temps, c'est très chronophage, pour arriver à produire une petite vidéo de 5 minutes, il m'a fallu quasiment une journée entière, une vidéo de mauvaise qualité. Et après, j'ai commencé à comprendre comment je pouvais être de plus en plus efficace, ce qui fait que maintenant, je suis capable de m'en faire une à peu près en 3 heures. Ce qui reste quand même pas mal de temps à investir, mais sachant qu'après, on le met à disposition de tout le monde, de tous les élèves, et même pourquoi pas d'ailleurs d'élèves qui ne sont pas les nôtres. Donc j'ai commencé à mettre en place ici une capsule sur le repère philosophique subjectif-objectif. J'en ai mis en place une autre, dont je vais reparler ensuite, parce que celle-là, je l'ai utilisée justement dans mon plan de travail, sur une doctrine philosophique. Et là, c'était le scepticisme. Avant, c'était un cours que je faisais en début d'année avec toutes mes classes, qui me prenaient une bonne heure. Là maintenant, c'est quelque chose, la capsule dure une dizaine de minutes quand même, elle est un peu longue, mais c'est quelque chose que tous les élèves vont visionner chez eux à leur rythme. Et donc ils préparent ça en amont, et ensuite ça va donner lieu à une vérification, à une réappropriation, à une problématisation en classe. Donc je mets des consignes à chaque fois en dessous de la vidéo, il est bien noté, donc essayez de prendre des notes au maximum. Donc il y a des élèves qui vont prendre assez peu de notes, il y en a qui vont faire des schémas, peu importe. Et à chaque fois, je... Alors, l'élève aussi est invité à faire des pauses, puisque la vidéo va très vite, elle va beaucoup plus vite qu'un cours normal. Parce que moi, le cours sur le scepticisme que je faisais avant en classe, il faisait facilement 45 minutes, 50 minutes. Et je faisais beaucoup de pauses, et je réexpliquais, je reformulais, j'accueillais les questions des élèves. Là, en vidéo, il n'est pas question de ça. Donc en fait, la densité de cours est bien plus forte dans une vidéo comme ça. On peut arriver à réduire en fait un cours de à peu près 40-45 minutes. En fait, en termes de théorie, je n'en ai pas spécialement oublié. Là, je remets quasiment tout dans la capsule. Dans une capsule de 10 minutes, mais évidemment, pour l'élève, ça va lui demander pas mal de temps. Ça va lui demander en général facilement une bonne demi-heure. Rien que pour visionner, temps après temps, pour revoir, pour reprendre, pour essayer de reprendre des notes sur tel point qu'il a eu du mal à comprendre. Mais l'intérêt, justement, c'est qu'ici, chaque élève a la main. Chaque élève peut mettre en pause. Vous avez la voix du prof qui vaut ce qu'elle vaut, qui va être suffisamment claire ou pas suffisamment claire à voir. Mais en tout cas, là, l'élève est capable de faire pause à chaque fois que ça lui pose problème, il est capable de revenir à chaque fois. Et on fera un temps collectif forcément en place pour revenir là-dessus aussi. Ensuite, en dessous de la vidéo, je crée à chaque fois des exercices, exercices qui sont en ligne, qui sont sur Internet. C'est pas moi qui vais les corriger, ils se corrigent eux-mêmes de toute façon. Là, par exemple, c'est sous la forme d'un QCM. Et vous avez comme ça un ensemble de QCM, environ 6-7 questions. Ici, là, j'ai pris un exemple de question sur le scepticisme où j'ai mis dans la capsule différents buts, justement, recherchés par le sceptique. Et je demande simplement ensuite, « Qu'est-ce que le sceptique ne recherche pas ? » Et ça permet forcément de réinvestir d'une autre façon le contenu qui a été approprié. Donc ça, c'est juste un exemple ponctuel, mais il y a aussi beaucoup d'autres exercices faisables. Ça permet aux élèves, globalement, de vérifier justement s'ils ont bien compris ou pas. Et quand j'ai assisté, donc quand on a assisté à ce congrès, donc en juillet, on a pu remarquer qu'il y avait, bien sûr, tout un effort qui était mis sur le contenu interactif, sur les vidéos à la maison. Mais en fait, l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, à vrai dire, c'est plutôt ce qu'on va en faire ensuite en classe. D'où justement la nécessité ensuite du plan de travail. Là, je présente un exemple de plan de travail qui a été conçu par un collègue d'Histoire-Géo, un collège. Il a fait un blog qui s'appelle « la-classe-d'histoire.fr » dans lequel il met non seulement toutes les traces pour ses élèves, tous les documents, mais en plus, il y a aussi tout le descriptif pédagogique en fait de sa façon de faire. Et voilà, j'ai découpé en plusieurs diapositives, mais voilà le plan de travail que lui distribuait ses élèves. Voilà ce qu'ils sont censés remplir au fur et à mesure, donc sur une période donnée, donc là, c'était sur l'Europe des Lumières jusqu'à Louis XIV, et donc sur un temps de cinq séances plus une séance d'évaluation. Ils doivent donc faire le point d'abord sur ce qu'ils savent au préalable sur le sujet, quelles sont leurs premières représentations, ce qu'ils vont retenir ensuite, ce qu'ils retiennent dans le chapitre. Ils vont faire ensuite un parcours où, donc là, c'est conçu en bloc d'apprentissage, le prof a déjà constitué une banque de plusieurs types d'activités, l'élève choisit donc à l'ordre il les fait, et d'ailleurs, il n'est pas forcément obligé de toutes les faire. En revanche, c'est forcément par une de ces trois-là qu'il doit commencer absolument. Et c'est lui qui va ensuite dire ici dans son plan de travail, ça c'est le document papier qu'il a, c'est lui qui va préciser ensuite ce qu'il a déjà fait, ce qu'il n'a pas encore fait. La suite, vous avez un deuxième bloc d'apprentissage, toujours sur le même sujet, où là, le prof a encore mis en position d'autres types de supports, donc capsule vidéo avec questionnaire, c'est ce que j'ai montré un peu tout à l'heure, vocabulaire, activité, etc., etc. Et l'idée à chaque fois, c'est d'arriver à au moins choisir soi-même l'activité qu'on a envie de faire à ce moment-là, donc l'élève choisit finalement le type de parcours qu'il va faire, ce qui fait qu'on va avoir des élèves qui vont avoir un parcours très minimal sans doute, et peut-être un peu dans le désordre, ou d'autres qui vont essayer d'en faire le maximum. On aura la possibilité aussi, pendant ces séances-là, d'avoir des élèves tuteurs, donc certains élèves qui auront passé, alors c'est un système un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un système de brevet où si l'élève a réussi à valider un bloc, s'il a validé justement un bloc d'exercice, ensuite, il peut devenir le tuteur des autres élèves pour le même bloc. Et donc c'est lui qui va les aider justement dans leurs difficultés par rapport à ce bloc, sachant que ce n'est pas lui qui doit donner la réponse. Il ne doit pas simplement se contenter de donner la réponse, mais il doit essayer de guider au maximum. Il y a le même type ensuite de brevet pour celui qui se fait aider, avec notamment la consigne finale, que peut faire celui qui se fait aider à la fin ? Il peut décider d'arrêter de se faire aider. Je ne rentre pas dans le détail parce que toute l'organisation est très complexe, je n'en suis pas du tout là à l'heure actuelle. Mais c'est pour donner un peu une idée du degré de sophistication de la construction du cours en amont ici, avant même déjà que les élèves arrivent. Et puis fin du plan de travail, à la fin, les élèves sont invités à donner leur avis général sur le chapitre, donc une sorte de météo émotionnelle, de leur ressenti par rapport à tout ça. Éventuellement, quelles sont les questions qui peuvent se poser ? Et aussi, on les invite même ici à faire un travail métacognitif sur leur façon d'apprendre. Comment est-ce qu'ils ont appris finalement ? Et d'arriver à évaluer justement leur méthode d'apprentissage. Donc ça, c'était un exemple de plan de travail conçu par un collègue. Évidemment, on est au collège. Évidemment, les contenus de cours sont beaucoup plus microscopiques, entre guillemets, que ce qu'on va avoir à faire en terminale. Donc l'idée, ça va être justement comment on fait ça en philosophie ? Comment faire ça en terminale ? Est-ce que c'est vraiment transposable tel quel ? D'où la question à laquelle je vais vous demander de répondre. À quoi ressemblerait justement un plan de travail en philosophie ? C'est 40 minutes, je vous demande de me proposer une séquence d'apprentissage. Alors pas forcément des blocs différents, mais au moins déjà quelques exercices avec justement l'idée d'un plan de travail qui serait sur trois semaines. Je vous propose de commencer comme ça. Mettez-vous d'accord sur un sujet commun. Ça pourrait être par exemple un sujet de dissertation, mais vous n'êtes pas du tout obligés de faire comme ça, vous de voir. Une fois que vous avez un sujet commun, donc sur la notion, la notion, je vais vous l'imposer. Ça, vous n'aurez pas le choix. Une fois que vous aurez un sujet commun, essayez de différencier ce qui va devoir être abordé en place sous la forme d'un cours magistral par le prof. Donc là, on ne pourra pas faire autrement, c'est le prof qui va leur le faire. Ce qui peut être mis à disposition sous la forme d'une capsule vidéo, je ne vous demande pas de la créer aujourd'hui, mais juste d'imaginer ce que ça pourrait être, sur quoi ça pourrait porter simplement. Et d'imaginer ce qu'on peut mettre à disposition comme exercice dans les séances de travail individualisées. Et donc ça pourrait donner forme à ce tableau. Essayez de faire un plan sur trois semaines à peu près. Et chaque semaine, il y a un contenu de cours qui est abordé par le prof. En une heure, pas plus. Une capsule vidéo qui serait mise à disposition pendant la première semaine, qui ferait moins de 10 minutes, et qui donnerait lieu à une exploitation la deuxième semaine. Il faut avoir fait l'exploitation, travailler en groupe ou pas, avoir vos devoirs. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est quelles sont les ressources que vous allez mettre à disposition. Et à la fin, avec tout ça, il faut que les élèves soient capables de vous rendre le sujet en question, le travail en question, la dissertation en question, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Voilà. Oui, mais là, c'est posé sur la forme de condition nécessaire, suffisante. Mais c'est pour faire un sujet fermé, tu vois. Oui, parce que là, tu es là. Moi, je préfère... Non, mais moi, je préfère... Oui, normalement, c'est 80 ou 90% des sujets. Oui, c'est une question. Mais quand je suis d'être heureux, est-ce que c'est oui ou non ? C'est une question. Non, mais surtout... Oui, mais d'autre côté, je sais... Moi, je trouve ça très bien, parce que je trouve que justement, ce n'est pas tant oui ou non que c'est quoi le désir. C'est ça. Et ça renvoie à la question. Non, mais vas-y, ça va, je suis heureux, est-ce... Mais si, 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 ça peut tout à fait... Si, ça rentre tout à fait dans le... Être heureux, est-ce accomplir ses désirs ? Est-ce réaliser ses désirs ? Est-ce réaliser ses désirs ? Oui, c'est clair. Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est ce qu'on veut. Ça peut être une vidéo, ça peut être un clip... Non, 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 attends... Quand même, quand même, quand même, quand même... La capsule vidéo, c'est un point de cours. C'est un point de cours. C'est le gros petit point. Après, tu peux inclure autant de vidéos que tu peux dans les ressources à l'autre. Si c'est à disposition pour le travail, on va visualiser en classe. Si tu veux foutre des fourmis, c'est... Ensuite, il doit bien regarder, ensuite, il y a du travail en classe. En fait, la capsule... La capsule, c'est un truc très particulier. C'est vraiment ce que tu estimes devoir faire l'objet d'une mise au point vraiment magistrale. Après, pour le travail individualisé en classe, si tu veux les faire... Il vous reste aussi... ... sur un show trigger et tout ce que tu veux, tu mets autant pour le tuer. Ça fait partie des ressources qu'on a le droit d'exploiter, ensuite. Et donc, par exemple, on trouvait intéressant peut-être de partir d'une scène de film, etc. Mais rien que pour se mettre d'accord sur la scène, voilà. Et d'une question préalable, très simple. Là, la question qui a été trouvée, sur laquelle on s'est tous mis d'accord, c'est être heureux et se réaliser ses désirs. Parce qu'on part de notions qui sont déjà préalablement comprises par les élèves et qui permettent d'articuler, disons, un cours. Mais alors après, il faut mettre un plan de cours là-dessus. Vous avez quelques exercices à mettre à disposition et quelques ressources à mettre à disposition. On travaille en ligne. On a décidé, mais pour l'instant, on n'en a pas trop à organiser assez. On ne sait pas trop dans quel ordre on va faire les choses. Et la capsule, elle intervient à quel point ? On a eu deux premières semaines. La première, il est visio. La deuxième, on est trois heures en place. C'est très plus simple. Mais on est censé leur avoir fait une heure de présentation avant. De quoi avant ? De quoi avant ? Comment dire ? Concernant la notion. Oui. Maintenant, l'heure en question, d'une autre façon, ce n'est pas forcément fait du point magistral. Ça peut être aussi, vous commencez à réfléchir à la question. Il y a plein de façons de parler. D'accord. Est-ce que ça... C'est plutôt là. C'est plus simple. Les textes, le travail en fait, c'est plus simple. On ne parle pas de textes. C'est plus simple. Mais dans lesquels, il y a une présentation du désir au masculin et du désir au féminin. C'est-à-dire qu'on trouve deux expressions, je veux dire, du désir, une par un homme et l'autre par une femme. Parce que... De quel désir ? C'est très important de dire différents types de désirs parce qu'il y aura toujours des élèves... Moi, j'essaierai de distinguer désir et besoin. Mais il y a toujours des... Voilà. Et demander aux élèves de trouver le point commun entre le texte de la philosophie et le... Allez, on vit là. Le désir et l'appétit. La distinction conceptuelle, c'est pour être simple. Le désir, ça se crée. Oui, alors voilà. Le désir, c'est pour le besoin. Le désir, c'est pour le besoin. Après, si tu peux leur faire le texte d'Epic. Ce n'est pas super. Le fait qu'il y a les désirs naturels, il y a ceux qui sont dans, ceux qui sont nécessaires, ceux qui le sont dans. Il faut peut-être utiliser les reflères, par exemple, nécessité... Je trouve ça pas mal de commencer par une... C'est ça, une spécification. Mais, si tu veux, c'est quand même plus intéressant de spécifier la notion de désir dans le sens de la désir. Le désir, c'est ce truc de propre-démoire. C'est aussi par rapport à la question qu'une fois que nous le courons ou l'ironie, c'est une autre forme et que, donc, ça fait qu'en fait, il ne faut jamais vraiment combler et que c'est ce qui a fait que l'humain est un être du bruit, c'est du sexe, contrairement à l'animal qui, lui, vit dans le besoin et dans la satisfaction des besoins du besoin. Non ? Non. Tu ne penses pas ? Peut-être... Peut-être... Montrer que ce n'est pas si étanche. C'est-à-dire qu'un désir... Dans le fil des épicures, il faut montrer qu'il y a une défense de gré plus que de nature. Ou est-ce que le désir contrarié, au bout d'un moment, devient besoin ? Donc, nous, on a pris le sujet « L'inconscient nous rend-il irresponsable ? » Pour la première semaine, on s'était dit que, pour les points abordés dans le cours, c'était bien de le faire avec le professeur, de commencer par des distinctions conceptuelles compliquées, comme celle de la différence entre l'hypothèse de l'inconscient et l'inconscience, par exemple, sur tous les sens différents de conscience, et notamment, commencer déjà à parler du sens moral de conscience. On s'est dit que c'était mieux de le faire en cours, parce que, en général, pour les distinctions, ils ont besoin du professeur pour dire « Mais madame, mais monsieur, ça, alors, ça rentrerait dans quoi ? » Dans la capsule, on s'était dit à ce moment-là que ce serait l'occasion de faire un point sur la théorie de l'inconscient, telle qu'elle est présentée par Freud, éventuellement proposer des extraits de film pour montrer ce que c'est que l'hystérie, l'illustrer, parce que ça, c'est un point compliqué. On avait pensé au film « Augustine » qui met en scène Charcot, et donc il y a des scènes d'hystérie dans le film. Comme ressource, on avait pensé à ce moment-là à des procès d'animaux pour commencer à réfléchir sur la notion de... sur le rapport entre le fait d'être conscient et d'être responsable. La deuxième semaine, on avait dit que dans les points abordés dans le cours, on pouvait peut-être travailler sur, cette fois-ci, la problématisation du sujet et le rapport... enfin, vraiment faire un point sur le rapport inconscient-moral. À ce moment-là, dans une capsule, éventuellement, faire un point sur la critique sartrienne avec la notion de mauvaise foi et proposer à ce moment-là comme ressource un travail à partir de textes, textes de Freud et commencer aussi à ce moment-là à évoquer la question de l'inconscience sociale, peut-être avec un texte de Bourdieu. Et donc, cette notion-là d'inconscience sociale, on la reprendrait dans un cours en semaine 3 qui ouvrirait donc sur cette notion d'inconscience sociale, sur la nécessité de s'en détacher et donc éventuellement sur une possibilité d'ouverture à la question et profiter de la capsule à ce moment-là pour faire un rappel méthodologique sur la dissertation et... et voilà. Et donc pour... Enfin, dans le but, ensuite, qu'ils produisent une dissertation et il nous manque à ce moment-là en gros une dernière ressource pour une dernière séance la semaine 3. On a eu beaucoup de mal en fait à savoir comment se servir d'une capsule parce que ce qui revenait assez souvent à chaque fois qu'on essayait de... Bon, allez, on commence, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette capsule ? Etc. C'est que bon nombre d'entre nous se disaient on ne veut pas donner du contenu aux élèves. On ne veut pas... Par exemple, on avait déterminé comme sujet faut-il rechercher le bonheur à n'importe quel prix ? Donc on s'était dit on va faire une capsule sur faut-il qu'ils aient des distinctions conceptuelles pour pouvoir... Enfin, méthodologiques pour toutes leurs dissertations. Mais en fait, on s'est dit bah non, ce faut-il, en fait, il vaudrait mieux le travailler en amont lors d'un premier cours pour les amener à trouver les distinctions les mêmes. Donc du coup, on s'est dit à partir de là qu'il faudrait faire une capsule... enfin, faire un premier cours en fait à partir d'un faisceau d'exemples différents. Donc sur l'idée que est-ce qu'on est prêt par exemple à être lobotomisé, à avoir le cerveau lobotomisé mais à ce prix-là en fait, on serait heureux. Vous savez, c'est l'exemple, je ne sais pas si vous avez lu le texte de Nozick sur les brins d'herbe, une personne qui s'est fait lobotomiser le cerveau mais qui est heureuse de compter les brins d'herbe, etc. Et donc faire un premier cours comme ça avec les élèves juste à partir de différents exemples à l'issue de ce premier cours aurait quand même émergé des concepts et ce premier cours serait sans contenu doctrinal et donc l'idée ce serait de leur donner dans une capsule la doctrine, opposer Mille et Kant dans une capsule. On a essayé d'abord de lister ce que devrait savoir l'élève à la fin. Donc on est parti du sujet nos désirs sont-ils trompeurs ? Donc on a essayé on a listé des distinctions que devraient connaître les élèves besoin, désir, illusion, erreur tendance, objet désir, plaisir et les différents types de désirs. On a dit qu'il pourrait y avoir un exercice par groupe sur le texte de Rousseau malheur à celui qui n'a plus en arrêt des diries. Trouver un exemple précis qui illustre et qui permet de comprendre ce texte et la thèse du texte mais après voilà on avait un peu du mal aussi à savoir si on commence le cours par une capsule ou si on commence par faire des distinctions ou si on commence par une analyse magistrale du sujet ou dans l'ordre des choses à faire on n'a pas trop de déterminés. Alors nous il existe déjà des capsules vidéo sur le désir on avait pensé par exemple à l'abécédaire de Derrida de Deleuze sur le désir et puis ensuite une capsule de René Girard sur désir et violence. Alors c'est là où on s'est dit est-ce qu'on les met au départ ou pas mais nous nous assemblons enfin on était d'accord avec Nicole en tout cas sur le point que c'était intéressant de faire émerger d'abord les représentations des élèves sur le désir. Donc première séance à ce moment-là d'émergence un petit peu donc des représentations introduire après la capsule c'est-à-dire confronter les représentations des élèves à des représentations d'auteurs philosophiques donc Gérard et Deleuze et puis ensuite proposer à ce moment-là disons aux élèves des entrées disons différentes pour exploiter disons ces capsules. Alors ça peut être par exemple un questionnaire sur la capsule qui va soit dans le sens de la conceptualisation d'après vous quelle est la conception du désir est-ce que vous pourriez donner une définition du désir selon par exemple René Gérard ou bon etc. Il pouvait y avoir aussi une entrée disons différente sur comment vous positionnez est-ce que vous êtes d'accord ou pas etc. Puis alors il y a la manière dont on articule c'est le travail individuel et le travail disons collectif. Je pensais moi aussi à l'idée qu'on pourrait demander à un élève dans un travail de groupe à chacun des élèves d'exposer par exemple aux autres ce qu'il a compris de la conception disons du fil d'autre. On avait envie d'articuler c'était des temps de travail individuels où ils puissent choisir des parcours donc on avait une série de questions de ce type autour de conceptualisation problématisation exemplification ou illustration un positionnement à travers une série d'arguments qui peuvent être opposés ou variés et puis de la compréhension pour être sûr et des temps collectifs où émergent des choses donc où ils soient plus que à seul ou à deux mais où ça se confronte et ça mouline. Voilà. Ce n'était pas très clair dans le tableau que tu avais proposé on avait du mal à le lire c'est pour ça qu'on s'est un peu embrouillé en fait et on s'est créé des malentendus sur ce truc là mais je crois qu'on était à peu près tous d'accord pour essayer de penser à un dispositif où il y aurait du temps de cours qui pourrait être du temps d'animation de collectif du temps de travail individuel et des interventions de profs qui ne seraient pas forcément du cours magistral mais peut-être de l'animation de représentation ou de l'animation de discussion aussi sur ces temps-là. Je n'ai pas été déjà ce n'était pas très clair ce tableau à la base je n'ai pas été trop directif mais il se trouve que c'est la solution que j'ai choisie moi ici justement. Là en gros chaque semaine ils ont eu un travail en groupe. Comment ça ? Un travail en groupe qui correspondait à la première fois il n'y avait pas encore de vidéo il n'y avait pas eu le temps de la voir bien sûr donc c'était un autre travail en groupe à partir de la représentation et la deuxième semaine c'était à partir de la capsule qu'ils avaient visionné la semaine précédente et ainsi de suite. Donc là dans la deuxième colonne moi j'avais choisi plutôt un temps de travail de groupe ici. Et combien de temps ? Je vais vous présenter ce que moi j'avais construit qui ne prétend pas du tout être meilleur ou être bon tout court d'ailleurs. Donc j'ai commencé par donner la question de dissertation sur un peu près le déjeuner de trois ou quatre semaines ça dépendait de la classe et là j'avais choisi un sujet qui était la connaissance du terrain de tête de la vie donc un sujet très transversal sachant que moi pendant ce temps de semaine en semaine j'étais en train de commencer mon cours de l'année sur tout ce qui correspond à un programme raison est réelle. Donc j'ai commencé à faire le cours sur la vérité sur la raison sur la démonstration notamment. Donc j'ai contrairement au tableau que vous avez dû remplir j'ai continué moi à utiliser à peu près les trois quarts de mes heures pour un cours traditionnel pour le cours traditionnel justement sur vérité raison démonstration. En revanche j'ai commencé à mettre à disposition quelques capsules vidéo notamment ici sur le scepticisme avec l'exercice en ligne de vérification et un travail en groupe d'application de problématisation et chaque semaine j'ai bloqué chaque fois une heure en place où tous les élèves étaient là et je leur mettais à disposition comme ça une série alors j'avais à peu près cinq ou six exercices qui avaient forcément un rapport avec leur sujet et à eux ensuite de remplir alors de choisir dans quel ordre ils faisaient cet exercice et ensuite de remplir petit à petit ce document-là. Donc le plan de travail que moi j'ai élaboré qui est certainement pas d'ailleurs le meilleur non plus mais où je leur ai demandé à chaque fois de me dire déjà qu'est-ce qu'ils savaient déjà sur le sujet ensuite en fonction de la date quelle est la tâche qu'ils voulaient faire d'abord. Donc là vous avez j'en ai discuté quelques-uns différents élèves qui ont choisi des ordres un peu différents certains qui se sont essentiellement consacrés à leur dissertation qui n'ont pas voulu trop faire d'exercice d'ailleurs et d'autres qui ont fait le contraire qui ont fait surtout des exercices d'abord et qui ont fini par la dissertation et je leur ai demandé à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont appris et quelles sont leurs difficultés. On observe à chaque fois la même chose ils ont toujours des difficultés dans les premières phases et à chaque fois ça s'est classé un petit peu après la plupart du temps. Ensuite la séance hebdomadaire de travail individualisé là je vous mets au tableau ce que j'affichais au tableau aussi pour eux donc je leur demandais de se mettre au point par rapport à l'objectif final où est-ce qu'ils en sont qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire et à la fin de s'auto-évaluer je leur donnais un ensemble d'exercices de tâches que j'appelle ponctuelles et ils avaient à peu près cinq exercices possibles qui correspondaient bien sûr à leur sujet notamment le premier un exercice d'analyse conceptuelle qui permet d'opposer rapidement la connaissance et la vie le but du jeu c'est de mettre en place l'introduction notamment et d'arriver à un problème ensuite d'autres textes s'ils arrivent à comprendre avec chaque fois des questions qui permettent de guider la lecteur du texte s'ils arrivent à peu près à le suivre qui normalement ils pourraient donner lieu ensuite à un paradoxe de l'argumentation sachant qu'ils n'étaient pas obligés de faire que ça ils pouvaient choisir aussi par exemple certainement pas la première semaine mais la deuxième semaine certains l'ont fait d'ailleurs ils ont décidé de rédiger plutôt l'introduction du tout par tout suite et de me la rendre donc j'ai eu plusieurs introductions que j'ai évaluées que j'ai corrigé à ce moment là j'avais proposé aussi pourquoi pas rédiger un plan détaillé ou une partie de dissertation évidemment ils ont moins choisi cette possibilité là et donc c'était à eux de choisir est-ce qu'ils préfèrent plutôt faire une tâche ponctuelle ou plutôt une tâche intermédiaire sachant que tout ça était dans l'objectif dans l'optique bien sûr de la tâche finale et donc à chaque fois aussi en classe ils avaient le droit de consulter leur cahier leur livret de demander l'aide d'un caméra donc ils avaient le droit de se parler entre eux ils avaient le droit d'utiliser leur téléphone pour aller chercher sur internet ou alors bien sûr ils avaient le droit de m'appeler là ils vont se servir sur le bureau et les exercices ils vont se servir choisir l'exercice et au niveau des effets j'ai corrigé déjà des paquets de copies qui vous répondez à ce sujet globalement les résultats chiffrés en termes de dissertation sont supérieurs à ce que j'avais avant mais surtout ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'il y a deux compétences pour moi qui globalement sont très réussies en début d'année j'ai jamais eu ça sur une classe entière c'est qu'ils arrivent tout de suite à problématiser parce qu'ils ont eu un exercice qui les guidait vers ça finalement et ils arrivent pour une très grande majorité à faire un plan en trois parties qui tient la route et ça d'habitude en début d'année j'avais jamais ni l'un ni l'autre et ces deux compétences là apparemment ça a eu un effet enfin pour la création de capsules vidéo vous pouvez consulter cet article du site enseigné-la-philosophie.fr qui propose un mode d'emploi des exemples de capsules un modèle librement modifiable ainsi que quelques conseils pour se lancer